Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à Bernatres. Bernatres est un village qui est situé dans le département de la Somme. Il semblerait que son nom provienne du terme latin « atrium » qui signifie « une habitation ». Depuis 2020, Raphaël Lejeune est le maire de cette petite commune. Au dernier recensement, on a 39 personnes qui habitent à Bernatres. Donc on a une population qui décroît depuis les centaines d'années précédentes puisqu'on avait beaucoup de fermes à l'époque et aujourd'hui, on n'a plus tout ça malheureusement. Donc il reste principalement deux grosses fermes et une activité un peu moindre, ce qui fait qu'on a beaucoup moins de population qu'auparavant. À l'époque, à la fin du XIXe siècle, une trentaine d'exploitations agricoles occupaient le village. Aujourd'hui, dans la rue d'Oxy, on trouve les écuries de Calupia. Moi, je suis Audran, donc j'ai bientôt 30 ans. Avec ma compagne, on s'est installé à Bernatres il y a trois ans dans le but de développer notre élevage de chevaux de sport. Donc c'est ma compagne qui est principale, responsable des écuries et de l'élevage. Bernatres compte aussi une association. Qui s'appelle Action, qui vient en aide à deux enfants qui sont en situation de handicap, qui ont une myopathie de Duchesne, association qui a maintenant environ 6-7 ans et qui organise des manifestations pour récolter de l'argent, puis pour avoir du matériel médical pour ces deux enfants. Une nouvelle association pourrait bientôt voir le jour. Il s'agit d'un comité des fêtes. Au cœur du village prend place l'église de la Nativité de la Sainte Vierge. Elle date du XIXe siècle. A l'intérieur, on remarque un retable en bois du XVIe siècle. Qui se trouve ici. Le retable a la particularité d'être en bois sculpté et qui peint. Et pour le coup, il représente les scènes du Christ avec les différentes actions qui a eu la mise en tombeau, le partage de la Seine. Il y a la Seine et il y a l'ascension. A l'origine, ce retable était abrité dans la chapelle Saint-Claude, que l'on verra plus tard dans la visite. En continuant la balade, on aperçoit un château qui était un château fort, datant du XVe siècle et qui fut brûlé par les Espagnols en 1635. Il reste certaines traces d'un pont-levis et ce genre de choses. C'est un château qui est privé aujourd'hui, qui appartient à quelqu'un dans le village. Et voilà, mais il est toujours bien visible. D'ailleurs, quand vous prenez la départementale, on s'aperçoit bien de la tour du château. On poursuit la promenade par la découverte des habitations. Donc ici, on a une maison qui est hollandaise, qui fait un petit peu malheureusement du BNB et ce genre de choses. Et on a également pas mal de résidences secondaires, avec aussi des Français qui sont en résidence secondaire, quelques Parisiens ou ce genre de choses. Mais on a principalement, c'est vrai, des Anglais et des Hollandais sur la commune de Bernatres. En s'éloignant des habitations, on trouve la chapelle Saint-Claude, qui a été récemment restaurée. Ce lieu religieux a été construit à l'endroit de l'ancien cimetière, qui a été déplacé suite à la guerre franco-espagnole du XVIIe siècle. La chapelle a été reconçue par la famille Vion et Maquillard en 1875. Il y a une tradition ici, au niveau de la chapelle, c'est que chaque lundi de Pâques, les jeunes filles du village qui désiraient se marier dans l'année, faisaient sept fois le tour de la chapelle pour leur porter chance. Donc voilà, aujourd'hui, malheureusement, ça ne se fait plus. Mais c'était une tradition qui a existé pendant longtemps. Étant donné qu'il n'y a plus de place dans le cimetière actuel, le terrain autour de la chapelle va reprendre sa fonction d'origine. Ensuite, on continue de marcher et on arrive sous un pont. En montant, on atteint la traverse du Pont-Tieu. Il s'agit d'une ancienne voie ferrée qui est devenue un sentier aménagé sur 23 kilomètres. La traverse du Pont-Tieu a été créée à partir de l'année 2001. Juste à côté de l'ancienne voie ferrée vit toujours Yvette, qui a été garde-barrière de 1968 à 1987. Et non loin de là, à l'époque, on pouvait aller boire un verre. Alors on avait principalement un commerce sûr de bar, de tabac. Enfin, je ne sais pas s'il faisait tabac, mais ça faisait bar, ça c'est sûr. Qui se trouvait au niveau de la voie ferrée un peu plus haut, c'était à la Halles, au niveau de la rue de la Halles. On avait le café qui jouxtait le quai de la gare en fait. Donc on avait ce genre de commerce. Pas très loin se trouve un espace naturel. On a un bois juste derrière, qui est avec des propriétaires différents. qui est coupé par la traverse du Pont-Tieu. Donc qui est bien agréable, puisqu'on a la traverse du Pont-Tieu qui est bien ombragée, qui permet de faire des belles balades et puis d'accéder un petit peu dans les bois aussi pour les personnes qui veulent s'aventurer un petit peu pour aller regarder les champignons, ce genre de choses. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce reportage. Au revoir !